Tout s'est très bien passé, mis à part Dame Nature qui a toqué à ma porte ce matin. En plus de ça, le seboi était dégueulasse. C'est sportif, fin de visiter un bateau. Vu que je suis à New York, on n'arrête pas de me poser la même question, Los Angeles ou New York. J'ai la tête qui tourne. Bonjour New York. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Enfin, officiellement, c'est notre dernier jour parce que... Non, pas officiellement, officieusement, c'est notre dernier jour parce que officiellement, notre dernier jour, c'est demain. Mais on prend l'avion à 17h30 demain. Et étant donné qu'il faut être vachement à l'avance à l'aéroport, en plus à l'aéroport de JFK, il y a des travaux. Du coup, on va consacrer la journée à aller chercher les petits souvenirs le matin et à faire la valise et ensuite à partir à l'aéroport. Donc, notre vraie dernière journée, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a plein de choses de prévues pour cette dernière journée puisque j'ai décidé de faire absolument tout ce que j'ai envie de faire pour mon dernier jour à New York. Parce que du coup, avec Louis, on s'est rendu compte qu'on a été assez économe à New York et qu'il nous reste pas mal de budget encore. Donc, on a décidé d'aller faire quelques activités aujourd'hui qui n'étaient absolument pas prévues, mais juste pour se faire plaisir. Parce qu'il faut savoir quand même qu'ici, le moindre... Enfin, la moindre... C'est pour ça que je te conseille d'ailleurs le City Pass avec City, tout ça. C'est parce qu'à New York, mais en Amérique en règle générale, les activités, c'est-à-dire musées, attractions, enfin trucs à faire, dans tous les cas, tout est payant et tout est très cher. Tous les musées ici sont pratiquement tous à 40$, enfin en tout cas entre 35 et 40$ par personne. Donc, ça monte vite et forcément le budget descend aussi vite que ça monte, forcément. Mais je vais essayer de réunir un petit peu tout ce que j'ai kiffé faire à New York et toutes les activités qu'on n'a pas pu faire et que j'avais vraiment envie de faire aussi. Et du coup, forcément, qu'est-ce qu'on va faire en premier ? Qu'est-ce que j'adore faire ? Et surtout, boire à New York un Starbucks. Donc, on va aller se prendre un petit Starbucks et on va prendre le métro et partir directement direction la première activité ce matin, que je te dirai après. D'ailleurs, hier, je n'ai pas filmé parce que du coup, je t'avais dit qu'il y avait certains jours off aussi où je n'avais pas envie de prendre ma caméra. Mais on est allé à Coney Island. En fait, c'est une plage à côté de New York. Enfin, à côté de New York, c'est à New York. C'est dans le sud de Brooklyn. On met à peu près quand même pas mal de temps pour y aller du de Manhattan. Mais c'était vachement sympa. C'est clairement pas mon quartier préféré parce que c'est assez mal fréquenté. Mais on s'est bien amusé le temps d'une fin d'après-midi soirée. Donc, honnêtement, très cool. Petit arrêt obligatoire. Bon, du coup, on est bien arrivés à Manhattan et là, on va direction notre première. Il y a trop de vent. Mais on a dû faire un aller un petit peu express au supermarché parce que ce matin, Dame Nature a décidé de toquer à ma porte. Sauf qu'on était déjà dans le métro. Et là, on se dirige vers la première activité de la journée qui n'est pas une activité pour moi, mais plutôt pour Monsieur. Puisque même si aujourd'hui, c'est ma petite journée de rêve à New York, je ne suis pas toute seule durant ce séjour. Je suis bien avec mon chéri. Et mon chéri est fan d'armée. Enfin, voilà, ça le passionne. C'est des choses qu'il adore. À Los Angeles, on avait visité un petit bateau de guerre. Et là, j'ai vu qu'il y avait un petit musée. Donc, l'intrépide Museum Sea & Air. Bref, le musée de l'eau et de l'air. Avec du coup, des avions, des bateaux, des trucs comme ça, machin. On va faire ça ce matin. L'entrée est à 33 dollars par personne. Donc, ça nous fait un petit 66 dollars quand même. Oui, je suis content. Alors, si Minou est content, je suis contente. Je crois qu'on est arrivé. Oui. C'est parti. C'est sportif de visiter un bateau. Ouais, très sportif. Allez, Marie, t'en veux pas. Là, j'ai fait une très foule. J'ai la tête qui tourne. J'ai si chaud. On va s'asseoir un peu. Du coup, on est allé manger un petit seboé à 40 balles. Et ensuite, on est sortis. Mais il faisait tellement chaud. Et étant donné qu'aujourd'hui, c'est mon premier jour de règle, je me suis sentie vraiment pas bien du tout. Parce qu'il fait vraiment très 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 chaud. Là, il doit vraiment faire 30 degrés à New York. Et avec les buildings, ça se ressent encore plus. Je crois qu'il doit faire ressenti 45, tu vois. Donc, je ne me suis pas sentie très très bien. Du coup, on a attendu un petit peu à côté de Times Square. En plus de ça, le seboé était dégueulasse. Donc, c'est super. La journée... Ma journée de rêve est vraiment au top du top, quoi. Là, ça va un petit peu mieux. Je me suis mis dehors. Je me suis aérée, etc. Vas-y, montre-moi une vidéo qui me fera rigoler. Oh non, c'est trop chou. Attends, je leur montre. Oui, ils me montrent des vidéos qui me font rigoler pour que je rigole. Donc, ça y est, la journée a repris son cours. Et nous pouvons aller à notre deuxième activité. Puisqu'en venant à New York, j'ai reçu beaucoup de DM. Et j'ai vu souvent sur Internet et sur Instagram que c'était plutôt pas mal de visiter le musée de la glace. En gros, c'est littéralement un musée où il y a de la glace partout. Plein d'animations, plein d'interactions. Il y a plein de jeux. Ça coûte un petit peu cher puisque c'est 38 dollars l'entrée pour une personne. Je pense que ça vaut le coup. Donc, écoute, on va aller voir ça. En fait, je pense qu'on est la chaleur. On est la chaleur. On est devenu la chaleur. Bon, décidément, c'est pas notre journée. On vient de se faire têche par le musée de la glace parce qu'il fallait réserver en ligne. Du coup, on est en train de réserver des billets actuellement là sur Internet. Oh, punaise, ce bruit. Comment ça, 97 balles ? 25 dollars de taxes. Tout ça pour bouffer des glaces ? Non mais 97 dollars, je m'en remets pas là. C'est pas comme si c'était la MoMA ou le Met, tu vois. Non, non, c'est le musée de la glace. Bon, du coup, comme des gros ayants clients, on a quand même pris les places. Donc, on n'a plus qu'à attendre et à y aller. Bon, du coup, on vient de sortir du musée de la glace. Est-ce que ça va aller 100 balles ? Je ne pense pas. C'était assez cool, il y a plein de salles. On peut rester jusqu'à 2 heures à l'intérieur. C'est franchement pas mal. Franchement, c'était cool mais ça vaut clairement pas 100 euros. Mais le petit point négatif que je donnerai, alors peut-être que c'est uniquement pour ma visite et pas d'autres visites, mais il y avait vraiment beaucoup d'enfants et ce qui se comprend totalement parce que c'est un musée aussi pour les enfants. Il y avait des gosses absolument partout, ça faisait que gueuler. Après, c'était cool, il y avait plein de salles, plein de... Je m'attendais à un peu plus peut-être de glace parce qu'en fait, tu payes aussi pour avoir des glaces gratuites. On a vu que 3 stands, je crois, ou 2 ou 3 stands de glace du coup. Donc voilà, c'était assez soft. C'est juste que pour 100 euros, tu vois, je m'attends un petit peu à avoir plusieurs choix. Donc maintenant, je pense qu'on va aller boire un petit coup au Starbucks parce que là, je crève de soif. Et là, pour finir la journée, étant donné que je n'ai plus trop de force et d'énergie, on va tout simplement faire ce qu'on aime, c'est-à-dire aller acheter un cookie chez Levin Bakery et se poser à Central Park. Je pense qu'on ne peut pas mieux finir le séjour là. À la base, on devait aller faire du vélo à Central Park, mais honnêtement là, mon énergie est à zéro. Et en plus de ça, les services de location vont bientôt fermer, donc en fait, on ne pourra pas ramener le vélo. Donc on est un petit peu dégoûté, mais ce sera déjà bien. Bon, on va aller se promener tranquillou et puis voilà quoi. C'est l'heure de manger le meilleur cookie du monde. Du coup, on s'est posé à Central Park histoire de manger le petit cookie et de se reposer un petit peu. Et ça y est, demain, c'est déjà terminé. On rentre en France, retour à Paris. Et honnêtement, du coup, je pense qu'il faudra que j'attende un peu plus d'être à froid après le voyage, etc. pour dire ce que j'ai pensé de New York. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la ville. Après, ça fait très américain, forcément. C'est très too much, c'est très... Il y en a partout, ça t'en fout plein les yeux. Et comme beaucoup savent que je suis partie à Los Angeles en 2019 pendant un mois, du coup pendant mon année sabbatique, juste pour profiter et être avec Louis. Vu que je suis à New York, on n'arrête pas de me poser la même question, Los Angeles ou New York. Encore une fois, je pense que là, du coup, à chaud, c'est un petit peu compliqué de dire vraiment ce que je pense, etc. De prendre du recul aussi sur le voyage, parce que Los Angeles, j'ai dû prendre beaucoup de recul après être rentrée. Moi, ce que je pense de New York, c'est que c'est vraiment un Paris x 4, tu vois. C'est un Paris avec la saleté en plus. Le fait qu'il y a d'énormes buildings qu'il n'y a pas à Paris. Le fait qu'il y a vraiment tout le côté américain, American Dream, je sais pas quoi, machin. Mais sinon, question qualité de vie, rythme de vie, etc., c'est totalement Paris. Je dirais qu'entre New York et Los Angeles, je préfère Los Angeles, tout simplement parce que, en fait, moi, ça m'a un peu plus dépaysée. Après, est-ce que peut-être ça me dépayse moins maintenant parce que j'ai déménagé à Paris, parce que je suis habituée à voir les grandes villes, parce que j'ai justement fait Los Angeles avant de faire New York ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que je préfère largement la qualité de vie de Los Angeles plutôt que celle de New York. Après, ça dépend des choix de chacun aussi. New York, c'est vraiment très bruyant, c'est très ville, c'est très waouh. Los Angeles, c'est sûr qu'en termes de building, etc., c'est beaucoup moins waouh, il n'y a pas de Times Square, il n'y a pas d'écran partout dans les rues, etc. Et puis, il y a ce côté aussi beaucoup plus chill de l'Amérique qu'on trouve beaucoup moins à New York, parce que New York, c'est un petit peu, comme je te disais, le Paris d'Amérique. Donc voilà, pour ma part, je pense que je préfère Los Angeles à New York. Après, c'est comme ça. Los Angeles, aujourd'hui, ça reste vraiment ma ville de cœur, c'est une ville que j'ai beaucoup trop aimée. Après, la mentalité est la même dans les deux villes, ça, je tiens à le préciser. Ah oui, par contre, un truc que je ne t'ai pas dit non plus sur New York, et je t'en avais parlé aussi pour Los Angeles, parce que c'est assez connu, mais à New York, je ne le savais pas. Mais le cannabis est également légalisé ici, donc il y a beaucoup d'endroits, en fait, voire même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où ça sent très fort, le cannabis. Après, ce n'est pas forcément gênant en soi, même s'il y a des rues où, franchement, tu as l'impression d'être toi-même défoncé, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve ça important de le souligner, parce que moi, je ne sais pas, je ne m'étais pas posé la question si c'était légalisé ou pas à New York, et finalement, du coup, oui, c'est légal. Mais je suis quand même très, très contente de mon voyage, et New York, c'est quand même une très belle ville. Honnêtement, je pense que c'est à faire une fois dans sa vie. Toi, tu préfères Los Angeles ou New York ? Los Angeles. Ah ouais ? Pourquoi ? Plus cool, plus chill. New York, c'est... voilà, c'est un grand Paris, un peu, on peut dire. Mais je crois que les gens, ils vont nous jeter des cailloux de nous dire que c'est un grand Paris, alors que New York et Paris, ça n'a rien à voir. Non, mais bon, c'est... voilà, c'est une ville qui est là pour travailler, t'es pas là pour chill. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup moins les vacances. Ouais, c'est ce que je disais à Louis tout à l'heure, honnêtement, quitte à choisir entre Paris et New York, je choisirais même Paris, parce que c'est une ville qui est tellement belle, et c'est en venant ici qu'on s'en rend compte. Donc voilà, écoute, je pense qu'on va continuer à chiller un petit peu à Central Park, et ensuite, on rentrera à la maison. Ça y est, on a vu New York pour la dernière fois. C'est déjà fini. Je suis tellement, tellement contente et reconnaissante envers la vie, envers Cities, envers mon compte en banque d'avoir pu venir ici, et avec mon chéri, en plus de ça. Honnêtement, je te souhaite vraiment de pouvoir un jour voyager et avoir la possibilité et les moyens financiers de voyager. Comme je te le disais dans la première vidéo, il me semble, nous, avec Louis, c'est un choix qu'on fait de vraiment vouloir économiser et mettre des sous de côté pour voyager, parce que c'est quelque chose qui nous fait kiffer, parce que c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment, enfin, c'est indescriptible, en fait, le sentiment que tu ressens quand tu voyages. Et quand tu rentres, t'es tellement ressourcé, t'es tellement épanoui, t'es tellement, je sais pas, en vrai, je sais pas, mais c'est tellement incroyable. J'ai vraiment adoré ce voyage en même temps, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Comment tu peux détester un voyage ? J'ai vraiment surkiffer New York, c'est quelque chose de fou, vraiment, c'est une destination de malade. Je sais que tout à l'heure, je t'ai dit que je préférais Los Angeles à New York, mais vraiment, je n'enlève en rien le fait que c'est une ville incroyable et que c'est vraiment quelque chose à faire. J'ai surtout, enfin, qu'on a surtout une chance inouïe de pouvoir être ici et j'en suis totalement reconnaissante, tu vois, parce que moi, j'ai jamais voyagé quand j'étais petite et je jette absolument pas la pierre à ma famille, à mes parents, parce que c'est vrai qu'on a jamais eu beaucoup d'argent pour voyager. Moi, c'est un choix que j'ai fait en grandissant depuis très jeune, depuis mes 13-14 ans. Je me suis promis de faire un maximum de pays, de vraiment partir le plus loin possible. Allez, sortez les mouchoirs ! Non, mais en vrai, c'est vrai que je trouve ça quand même important de rappeler que, voilà, je sais que quand on monte les voyages sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, les gens ont tendance à envier, à se dire, punaise, mais c'est tellement... Enfin, on a l'impression que c'est tellement facile. Moi, je te garantis que c'est pas facile tous les jours. C'est pas... Voilà, je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche, comme on dit. Je n'ai pas des moyens financiers de fou. Je ne gagne rien avec YouTube, tout ça. Enfin, ça, je t'en ai déjà parlé et c'est pas du tout pour me vanter de ne rien gagner, parce que je pense qu'on se vante pas de ce genre de choses. Mais je ne gagne strictement rien avec les réseaux sociaux et avec YouTube. J'ai quand même la chance de rencontrer des teams comme celle de Cities, qui m'ont permis aujourd'hui, enfin, durant ce séjour en tout cas, de nous offrir un City Pass et de pouvoir nous faire profiter de ce City Pass-là. On n'a pas eu trop de galères, hein. Franchement, étonnamment, on n'a pas eu trop de galères, on n'a pas eu trop de merde. Tout s'est très bien passé, mis à part Dame Nature qui a toqué à ma porte ce matin. Voilà. En tout cas, je te remercie vraiment si t'as suivi cette petite série de vidéos jusqu'au bout. Crois-moi, c'est pas fini. En tout cas, je vais essayer de tout faire pour que ce ne soit pas fini et qu'il y a encore plein d'autres vidéos en vadrouille. Et je te remercie aussi de me suivre, d'être là. C'est vraiment séquence émotion, là, c'est vraiment émotif. Et je vais essayer aussi de t'emmener dans des destinations un peu moins touristiques, des destinations petit budget, des destinations, voilà, qui peuvent être accessibles à tous. Mais je pense qu'on va faire un truc pas mal avec cette petite série de vidéos. En tout cas, j'espère que t'as kiffé me voir pendant une semaine à New York. En tout cas, moi, j'ai kiffé de partager tout ça. Et vraiment, ça a été un réel plaisir de pouvoir allier le voyage et la création de contenu. C'est vraiment ce que je surkiffe faire, donc c'est le principal. Sur ce, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Déjà, regarde, j'ai acheté ça. Il faut absolument que tu testes si un jour tu viens aux Etats-Unis. Ça existe aussi à Londres. Et franchement, c'est des bretzel au chocolat. C'est une tuerie. Vraiment, quand je te dis une tuerie, c'est vraiment une tuerie. J'ai acheté hier les mêmes, mais en Reese's au beurre de cacahuète. Donc on verra ce que ça donne. Mais ceux-là, je les connais et je les adore. Au moment où cette vidéo sera publiée, la rentrée sera déjà passée. Donc j'espère que ta rentrée s'est bien passée. J'espère que tout se passe merveilleusement bien dans ta vie. Et j'espère que tu as hâte de me revoir en vadrouille. Parce que moi, je m'y projette déjà. Et je peux te dire que ça va être vraiment pas mal. Sur ce, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à plus dans le bus. Je ne sais pas. Mais prends soin de toi. Et à la prochaine. Ciao !